Générique ... Et bonjour, ravie de vous retrouver sur le plateau de C'est le Sud. Alors aujourd'hui, gros plan sur une association des L et des Z. C'est son nom, qui vient en aide aux enfants et jeunes adultes en échec scolaire pour nous présenter cette structure. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabine Weiss. Bonjour. Bonjour, je vous invite Alexandra. Vous êtes la fondatrice de cette association. Vous nous présenterez dans quelques minutes le temps de vous présenter à mon tour mes deux acolytes du mercredi. Marie-Blanche Cordoue, comment allez-vous ? Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Écoutez, je vais très bien. Alors aujourd'hui, une sélection un peu éclectique avec deux premiers romans qui vont développer plutôt des intrigues familiales. Et puis un dernier roman plutôt historique sur la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Et puis Aurélie également à distance, mais tout près de nous. Voilà, par l'image. Aurélie qui nous emmène en balade. Bonjour. Chaque semaine, alors plus ou moins loin, on a exploré l'Inde, le Rajasthan avec vous la semaine dernière. Là, on est un petit peu plus près, dans la limite de ces toujours fameux 10 kilomètres qu'on pourra, je l'espère, dépasser bientôt. Et direction le Var avec de très belles chutes. Aurélie, à découvrir de quel côté ? Alors, en prenant la route qui va sur Barjol, du côté de Brasse. Et puis c'est une petite promenade bucolique à faire en famille, très facile, très agréable. Bon, très bien. Une idée pour ce week-end avec un beau temps, je l'espère, tout ça. Non, tu vois, c'est pas terrible, hein, début de semaine ? Non. Bon, on va parler pour démarrer de cette association des ailes et des aides. Donc, la lettre Z, l'association que vous avez fondée, Sabine, qu'est-ce qui vous a motivée à la mettre en place ? Donc, elle vient en aide, comme je le disais, aux enfants et aux jeunes adultes qui sont en phobie scolaire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui m'a motivée ? Tout simplement, c'est l'envie, en fait, d'aider ces jeunes-là que j'ai pu rencontrer au travers de mes activités, puisque je suis coach pour ados. Et en fait, l'idée, c'était de leur offrir un havre de paix, un cocon, où on peut les accueillir toute la semaine, puisqu'il existe différentes sortes de structures, pardon, qui viennent en aide à ces étudiants-là, à ces jeunes-là, mais pas sur la semaine complète. D'accord. Donc là, l'idée, c'était aussi d'aider les parents, puisque certaines familles que j'ai rencontrées, pour les mamans, devaient se mettre en mi-temps thérapeutique ou carrément arrêter de travailler. Donc là, c'était vraiment de leur offrir ce cocon et ce lieu où ils seront écoutés et accompagnés. Donc, concrètement, ce sont des enfants qui sont déscolarisés ? Tout à fait. Pour les enfants qui sont en phobie scolaire, ce sont des enfants qui sont complètement déscolarisés. Alors, quel est le profil de ces enfants ? Alors, il n'y a pas de profil type, pardon, puisque, en fait, ça peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand. L'idée de la phobie scolaire, en tout cas, ce qui se dit, c'est vraiment multifactoriel. Ça peut être un souci à l'école, ça peut être un souci familial, ça peut être du harcèlement. Enfin, c'est vraiment multifactoriel. Des enfants également à haut potentiel intellectuel ? Des enfants qui sont 10, des enfants qui sont tout à fait classiques. Donc, vraiment, ça touche tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Et malheureusement, avec le Covid, avec cette crise sanitaire, ça augmente de jour en jour cette phobie scolaire. Alors, c'est une situation qui est très difficile pour la famille dans son ensemble. Puisque l'enfant souffre, mais la famille également, vous évoquez notamment les mamans qui doivent s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, être au plus près d'eux. Donc, ça bouleverse vraiment l'équilibre familial. Oui, tout à fait. Surtout que les mamans, en fait, pour celles que j'ai rencontrées, elles ont déjà essayé tout un tas de choses. Donc, il y a évidemment le suivi psychologique, mais il y a tout un autre spectre de thérapeutes. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver pas la meilleure solution, mais en tout cas de les accompagner là-dessus. Et puis aussi de pouvoir accompagner les parents, puisqu'il y a souvent aussi un problème de culpabilité en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? » etc. Donc, c'est aussi d'accompagner les parents sur ce chemin-là, finalement. Et quels sont les principaux problèmes que rencontrent ces enfants, justement, pour se retrouver un jour en échec scolaire ? Alors, ils sont pas forcément en échec. C'est souvent des enfants qui ont très envie d'y aller. C'est justement ça, la problématique. Ils se sentent mal dans leur classe ? Ils se sentent mal. En fait, il y a eu un reportage très intéressant, justement, sur la phobie scolaire. Et en fait, la journaliste faisait une aparté sur le burn-out. Et donc, du coup, c'est vraiment un burn-out scolaire qui, à un moment donné, arrive. Et l'enfant, physiquement, ne peut plus aller à l'école. Mais ce n'est pas forcément qu'une problématique scolaire. Donc, c'est le système qui ne leur convient pas, finalement. Mais encore une fois, pas forcément. Ça peut être aussi dû à un harcèlement par des copains ou un problème familial. Ce n'est pas vraiment que lié à l'école. En tout cas, ça se stigmatise à l'école. Et effectivement, ils n'y arrivent plus à y aller physiquement. Pensez-vous que l'éducation nationale n'est pas les outils, aujourd'hui, pour répondre à ce type de problématiques ? Ils ont des outils. Après, l'idée, c'est qu'avec le Covid, c'est vrai que les choses augmentent. Après, on a quand même des classes qui sont très nombreuses. – Oui, donc, pas le temps de faire du cas par cas. – Exactement. – C'est ça, hein ? Donc, les enfants sont perdus dans la masse avec leur souffrance, leur mal-être. – C'est ça. – Et ça donne… – Et puis, même les familles n'arrivent pas systématiquement, dès le départ, à savoir ce qui se passe, puisque les premiers symptômes, souvent, c'est… disons, ils disent déjà qu'ils ne veulent plus y aller, mais au-delà de ça, c'est vraiment le mal de ventre, le mal de tête… – Des mots physiques. – Des mots physiques. Et en fait, les parents, souvent, vont d'abord faire vers la case médecin pour éliminer tous les symptômes. Et après, effectivement, ils peuvent se dire, bon, ça peut être quelque chose qui se dirige vers de la phobie scolaire. Et donc, on a perdu un petit peu de temps, mais après, c'est, entre guillemets, le chemin normal. – Alors, qu'est-ce que vous leur proposez, vous, au sein de l'association ? – Alors, nous, l'idée, c'est de les accompagner sur quatre jours par semaine en divisant les jours en deux, avec une demi-journée vraiment sur l'individu, sur les besoins spécifiques. Et l'autre demi-journée, sur des travaux, des ateliers en groupe. Et là, sur ces ateliers, on les a divisés en trois thématiques. Une, plus sur tout ce qui est art. Alors, sans parler d'art-thérapie, mais vraiment l'expression corporelle par de la peinture, par du dessin, par de la calligraphie japonaise, par de la photo, par du théâtre aussi, donc la mise en scène. Après, il y a tout ce qui est le bien-être, développement personnel, avec du yoga, avec la méditation, avec du shiatsu, avec de l'équithérapie, donc la médiation corporelle avec des chevaux, des ateliers sur la confiance en soi, de la programmation neurolinguistique, enfin, ce genre de choses. Et la troisième thématique, plus axée sur tout ce qui est, pas scolaire, mais en tout cas pédagogique, avec un suivi au niveau de leurs études. – De leurs cours, puisqu'il faut quand même qu'ils continuent leur programme ? – Oui, tout dépend. Après, il y en a qui peuvent être au CNED, d'autres non, donc tout dépend. – Donc après, il y en a qui font ça à la maison, avec les parents. – Voilà, exactement. Donc nous, on fait un point aussi au niveau de leur orientation, qu'est-ce qu'ils souhaitent, vers quoi ils souhaitent s'orienter, et puis des ateliers peut-être pour les plus grands de curriculum vitae, de lettres de motivation, de prise de parole, s'il y a un oral, ce genre de choses. Et après, vraiment, on essaye de voir individuellement quels sont leurs besoins pour répondre aux deux. Et ce qui nous semble vraiment important aussi, c'est de ramener le corps et l'esprit ensemble. Parce que déjà, au niveau de l'adolescence, ce n'est pas simple, au niveau des transformations physiques, mais c'est vraiment d'essayer de tout remettre dans le mouvement pour qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. – Qu'est-ce qui doit alerter les parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Comment diagnostiquer justement cette phobie scolaire ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, ça peut passer par tout un cheminement autour de médecins, spécialistes, pour essayer d'identifier les mots de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent ? – Déjà, les premiers signes dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça, c'est vraiment super important. Écouter leurs enfants quand ils disent qu'ils ne veulent plus à l'école ou que c'est compliqué, vraiment prendre le temps de les écouter et de discuter avec eux, vraiment. – Et par rapport, on parlait tout à l'heure du profil des enfants, à partir de quel âge on peut ressentir ce type de phobie ? Est-ce qu'il y a quand même plus ou moins une norme, si je peux m'exprimer ainsi ? On parlait tout à l'heure d'adolescents, de jeunes adultes, donc ça intervient plutôt à l'adolescence, ce type de phobie scolaire ? – Alors je dirais oui, là où le plus grand cas de phobie scolaire arrive, intervient, c'est vraiment au niveau du collège, c'est-à-dire le passage du primaire au collège. Pour autant, il y a des jeunes qui peuvent déjà ressentir de la phobie scolaire dès la primaire, malheureusement. – Marie-Blanche Cordoue qui est avec nous, qui nous parle de livres chaque semaine, mais qui est également institutrice. Marie-Blanche, est-ce que vous avez eu des cas de phobie scolaire comme ça chez les petits-enfants dont vous vous occupez ou pas du tout ? – Oui, écoutez, j'y réfléchissais, ça m'a vraiment interpellée, parce que ça fait maintenant plus de 22 ans que j'enseigne, et je trouve que plus j'avance, plus je décèle des fois chez les élèves de CM2 une certaine tristesse, et moi c'est ce qui me chagrine, parce qu'au-delà de toute la pédagogie, tout ce qu'on peut leur enseigner, ce que j'aime c'est de voir les enfants venir avec plaisir à l'école, et c'est vrai que quand on sent, notamment ça m'est arrivé, de voir plusieurs enfants un peu en recul, vraiment avec difficulté, ils manquent l'école et tout, ils ont toujours, comme vous dites, des maux de ventre, etc. Et malheureusement, comme vous l'avez bien signalé, avec les effectifs que nous avons, c'est difficile, on peut leur accorder des minutes, du temps, parler comme ça avec eux, mais c'est vraiment difficile de bien essayer de trouver d'où ça peut venir, tout ça. Mais c'est vrai que je le vois de plus en plus dans mes classes, chez les grands, chez les CM2. – Alors, la structure devrait ouvrir ses portes là, d'ici peu, à Mereuil. Combien d'enfants vous pourrez accueillir en même temps ? Comment s'inscrire ? Expliquez-nous un petit peu les modalités pour les personnes qui seraient intéressées justement pour intégrer leurs enfants à votre association. – Donc là, au niveau de la salle, on peut accueillir un maximum de 10 jeunes. L'idée, c'est de trouver aussi une salle ou un local sur Aix-en-Provence, puisqu'en termes de géographie, ça peut être plus simple pour certains parents. Au niveau de l'inscription, c'est soit via le site internet ou via notre numéro de téléphone. L'idée derrière ça, c'est vraiment de rester un petit effectif pour qu'on puisse vraiment accompagner au mieux chacun avec ses problématiques individuelles. L'idée, ce n'est pas de refaire une classe finalement. – Oui, on pourrait se sentir un peu perdu. – Voilà, exactement. Et l'idée, c'est vraiment de se centrer sur chacun. – Le but, c'est de retourner en classe après ? D'accord, donc ça dure combien en général, ces périodes de phobie scolaire ? Un, deux ans, pas plus ? – Il n'y a pas de moyenne encore une fois, mais un an, deux ans, j'en connais s'ils sont à leur troisième année. – D'accord. – L'idée, c'est de leur redonner les ailes. – Absolument, de se sentir mieux et de pouvoir réintégrer une classe. Merci beaucoup Sabine, c'était passionnant en tout cas de parler de ce sujet avec vous, des ailes et des aides. Voilà, ça s'affiche, le site internet, si vous voulez avoir de plus amples informations. Allez, on va s'évader un petit peu avec une nouvelle destination proposée par Aurélie pour le week-end, pour ce week-end. Pourquoi pas, Aurélie ? Direction le Var. – Oui, moi je vous propose un petit peu de fraîcheur avec des sous-bois, des cours d'eau, des chutes. Alors, je vous emmène du côté de Brasse, Brasse ou Brasse, je ne sais pas, moi je dis Brasse, où on commence la balade vraiment sur un tout petit parking, qui est celui des chutes de Tzambereau. Puis ces chutes se trouvent sur une propriété privée, mais on peut les voir, on peut s'approcher, parce qu'il y a des pêcheurs qui vont jusque dans la rivière de l'Argence, qui coulent et qui découlent de cette chute. Et puis ça, c'est le début d'une belle promenade que l'on va faire d'abord en suivant le cours d'eau, et puis ensuite en confilant, comme on voit ici, des potagers, des vignes. On est entre forêt et colline, on a un petit chemin de terre. Tout ça, c'est très plat, c'est très agréable, c'est bien balisé, et c'est à faire en famille, en amoureux, seul. Donc une difficulté particulière, on est juste le simple plaisir de s'en mettre plein les yeux, de se perdre dans le verre, au bord de l'eau, et d'écouter les oiseaux. Donc vraiment, à très très peu de temps de chez nous, peut-être 45 minutes, une heure en voiture de Marseille, on a une variété de paysages, encore une fois, absolument étonnante, et très agréable pour décompresser, pour déconnecter et prendre du plaisir. Ça dure combien de temps, à peu près, Aurélie, la balade, si vraiment on longe le cours d'eau ? On peut marcher un petit moment, ou ça s'arrête très vite ? Non, alors en fait, c'est optionnel. Soit on se fait vraiment la petite promenade en famille, avec peut-être poussette, le long de la rivière, c'est-à-dire on démarre de ce parking, et on fait un petit aller-retour, ça peut prendre une heure, deux heures. Soit on décide de continuer et d'aller jusqu'à Bras, qui est un joli petit village aussi. L'affaire, si on fait ça, c'est qu'à un moment donné, on va quitter la campagne pour prendre la route, et rejoindre le village. Donc on peut vraiment faire une belle boucle, qui fera dans les deux heures, trente, ou alors vraiment rester sur le côté champêtre et puis se faire plaisir sans grande difficulté, pour une fois. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée des beaux jours, on peut se baigner dans… C'est quoi d'ailleurs ? Vous avez cité le nom du cours d'eau, Aurélie ? L'argent. L'argent, ça, oui, 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 c'est joli. Est-ce qu'on peut s'y baigner ? C'est assez important. Alors non, on ne peut pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de bord à ménager. Autant on le voit bien, autant pour descendre, ça glisse, ça ne sera pas évident pour revenir. Ce n'est vraiment pas fait pour nager. Après, si on veut tremper les pieds, pourquoi pas ? Oui. Vous connaissez, vous, Sabine, ce coin ? Pas du tout. Pourtant, c'est tout près de chez nous. Moi non plus, je ne connais pas. Marie-Blanche, je vous sollicite. Je connais un peu Fugé sur Argence. Je pense que ça ne doit pas être loin. Ça ne doit pas être loin. Mais sinon, je ne connais pas. À moins que l'argent se fasse un parcours des kilomètres. Alors là, on voit une superbe cascade, Aurélie. Alors, c'est le clou du spectacle, le clou de la balade ? C'est ça, c'est la chute de tombereau. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors, on ne peut pas, par rapport à la cascade de Sillan, par exemple, on peut vraiment s'approcher, voire se baigner, lorsque il y a une possibilité, il y a suffisamment d'eau. La chute est sur une propriété privée. Donc, la personne propriétaire a essayé un petit peu de contenir les flux touristiques. Donc, on n'a pas un accès direct. Maintenant, j'ai vu des pêcheurs qui se sont faufilés, qui sont rentrés. Et on peut s'approcher. Il ne faut pas se baigner, mais on peut s'approcher. C'est vraiment très, très joli. En tout cas, là, d'où vous avez pris la photo, on peut y accéder facilement. Donc, on peut tout de même admirer ces chutes, sans difficulté. Tout à fait. Oui, on peut vraiment admirer, prendre le temps. Il n'y aura ni garde, ni chien qui vont venir vous chasser. C'est vraiment très agréable. Encore une fois, quand on a un petit cours d'eau, un bruit de cascades, de chutes, on se sent bien. On a une impression de fraîcheur, d'éthylisme. De vacances, finalement. Est-ce qu'il y a des prêts qui peuvent nous accueillir pour un petit pique-nique ? Est-ce qu'on peut se poser facilement sur cette balade ? Facilement, disons qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas d'endroit prévu pour s'asseoir. Mais oui, parce qu'on est quand même en nature. Donc, on peut toujours se poser qui au pied d'une vigne, qui est en bord de potager ou vraiment au bord de l'eau, sur les rebords. On ne sera pas vraiment les pieds dans l'eau, mais on est un petit peu en hauteur. On peut s'arrêter tout à fait pour pique-niquer. Ou alors, on décide d'aller au retour à Brasse, se prendre un petit café et puis s'asseoir sur le bord d'une fontaine ou d'un lavoir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les petits cafés, en ce moment, c'est compliqué. On terrasse du moins, mais peut-être qu'ils font des cafés. On le prend, on se met près d'une fontaine ou au bord d'un petit lavoir à l'ancienne. Et on finit ça. Un café à emporter. Juste pour terminer, Aurélie, vous faisiez allusion tout à l'heure aux familles. Est-ce qu'on peut se déplacer avec une poussette ou non ? Plutôt un porte-bébé pour les personnes qui auraient un enfant en basel ? Oui, un porte-bébé, parce que poussette, c'est quand même très terreux, très rocailleux. Encore une fois, c'est très plat, pas de difficultés. Mais une poussette, il faudra vraiment que ce soit une poussette tout terrain. Vous savez qu'il y en a, des poussettes tout terrain, avec des grosses roues cross. Donc voilà, adapté seulement aux poussettes cross. Bon, super, écoutez, merci pour cette balade. Donc juste pour récapituler, Aurélie, on se gare où pour partir ? Enfin, le point de départ, il se trouve où ? Moi, je vous suggère, si vous voulez juste marcher le long de l'Argence, il y a un petit parking des chutes de tombereaux. Sinon, on peut se garer à Brasse. Et c'est ce que je vous disais, c'est une boucle qui est plus longue. Donc il y aura une portion qui sera goudronnée avant de rejoindre les bords des vergers et puis des vignes et continuer le long de l'Argence. Là, on pourra faire une grande boucle. Mais ceux qui veulent juste rester en forêt, parking des chutes de tombereaux, c'est indiqué. Merci beaucoup, Aurélie, pour vos bons conseils de balade. Voilà, dans la région, il y a tellement de choses à faire par chez nous. Ce serait dommage de s'en priver. Allez, une balade avec un petit livre, non Sabine ? Absolument, avec plaisir. Pour se poser, un petit pique-nique, un petit livre conseillé par Marie Blanche qu'on va rejoindre tout de suite, Marie, avec sa sélection de la semaine. Oui, très important, capitale. Oui, très important, le livre dans le sac du pique-nique, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Alors, on commence avec un véritable coup de cœur. Le dernier livre de Bénédicte Rousset, Celle qui se taisent, aux éditions La Trace. Alors, je remercie les éditions La Trace de m'envoyer à chaque fois des pépites, et notamment celui-ci. Alors, Bénédicte Rousset, juste quelques mots sur elle. Elle a une quarantaine, toute petite quarantaine d'années. Elle est prof de lettres. Et puis, elle est passionnée d'écriture parce qu'elle vient d'une famille d'écrivains. Ses parents enseignants, ses grands-parents ont déjà écrit. Et elle s'est spécialisée dans l'épaulard pour ses quatre premiers livres. Et là, elle se lance dans l'intrigue familiale et elle réussit avec brillant. Alors, qu'est-ce que c'est, celle qui se taisent ? Eh bien, c'est l'histoire de deux femmes, justement, Augusta et Caroline, que tout oppose. Augusta vit dans le Vaucluse. On est dans les années 80, dans un petit village. Elle est d'une famille aisée. Et elle a comme employée de maison Caroline, qui est plutôt femme de ménage et mère célibataire de trois enfants, qui vit plutôt dans la précarité. Eh bien, un soir, je ne vais pas dire pour laquelle, mais un soir, une des deux va faire une rencontre malveillante. Et cela va bouleverser tout le cours de l'histoire. Et ces deux femmes vont ensuite partager un secret. Tout au long du roman, on va essayer de trouver ce secret. Et cet auteur, Bénédicte Rousset, avec une plume phénoménale, moi, je dirais une plume très douce, très poétique et en même temps très recherchée. Il y a vraiment un effet de recherche, un style un peu entre Maupassant et Flaubert. Je n'ai pas peur de le dire. C'est très joli. On voit qu'elle a pris le temps de chercher tous les mots qu'elle voulait pour faire ressortir les émotions. Donc, un très beau livre à découvrir, avec un secret qui nous laisse perplexes à la fin. Et une très belle histoire d'amour en plus. Donc, celle qui se taisent, de Bénédicte Rousset, aux éditions La Trace. Vous nous l'avez bien vendu, Marie-Blanche. Moi, ça m'a donné envie de le lire, hein, Sabine ? Oui, mais dès que je trouve pas, je vous le porte. D'accord. Bon, ben, la semaine prochaine, j'espère. On continue avec des histoires de famille, toujours, au cadran de l'absence de Isabelle Mercier. J'étais venue vous présenter l'année dernière, Alexandra, les fleurs d'un même jardin, l'histoire de quatre sœurs qui se réunissaient régulièrement dans une maison de vacances. Eh bien, on est un peu, à nouveau, dans cette ambiance-là, avec Isabelle Mercier, qui aime bien écrire les intrigues familiales. Donc, on se retrouve cette fois-ci en Bretagne, où Annabelle est aussi une quadrigénaire divorcée, et qui revient pour passer les vacances de Noël. Mais elle revient avec un lourd fardeau sur les épaules, c'est-à-dire qu'elle était partie de Bretagne très jeune, à la suite de la noix à Yann de son frère. Donc, dans cette famille, il y a ce secret qui est lourd, qui est pesant, et ce jeune homme, Yann, qui est décédé très jeune, eh bien, finalement, c'est finalement le personnage le plus présent dans ce livre, au cadran de l'absence. Donc, un très beau livre qui parle de reconstruction, de culpabilité, de continuité de vie après le deuil, et puis, bien sûr, de relations familiales, comme aime bien le souligner l'auteur Isabelle Mercier. C'est en auto-édition. Donc, n'hésitez pas à taper le titre au cadran de l'absence d'Isabelle Mercier. Très bien, pour soutenir l'auteur. Et dernier livre ? Alors, rien à voir avec les intrigues familiales, mais là, cette fois-ci, on retourne dans le Var. J'avais envie de prendre un voleté d'Aurélie. On va cette fois-ci au pied des Cuguyons, comme le titre l'indique. C'est quoi, ça, les Cuguyons ? Alors, les Cuguyons, moi aussi, j'ai fait mes recherches. C'est une montagne qui se situe au pied du plan d'Ox, à Ox. C'est une chaîne des Pré-Alpes qui est la plus méditerranéenne, puisqu'elle est située à 60 km du bord de mer. Et c'est dans le Var. Et c'est à cet endroit que se déroule cette histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et l'auteur Martin Vita va relater l'histoire de son père et de son grand-père, Martin et Gaëtan, arrivés dans les débuts des années 40. Ce sont des immigrés italiens qui sont venus ici et qui ont rejoint le camp résistant, ce fameux camp résistant, le camp Robert, qui a existé au plan d'Ox et qui a été connu, justement, pour tout son investissement pendant cette Seconde Guerre mondiale et qui a favorisé une libération plus précoce de la ville d'Ox. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des faits historiques qui ont existé sous prétexte de l'histoire romancée de son père et de son grand-père, qui ont fait partie de ce mouvement de résistance. Donc c'est très joli à découvrir. Un roman, pour ceux qui aiment les événements de la Seconde Guerre mondiale, on s'immerge très facilement dans cette histoire avec une très jolie écriture. – Très bien, merci pour cette belle sélection, Marie-Blanche. Vous vouliez ajouter quelque chose, non ? – Oui, je voulais juste rappeler le titre. C'est aussi en auto-édition, donc n'hésitez pas à le taper sur Internet « Au pied des Cuguyons » de Martine Vita. – Très bien, Sabine, quel est votre choix parmi ces trois livres ? – Le premier. – Le premier ? – Sans hésiter, oui. – Elle l'a bien vendue, l'intrigue du premier. Et Aurélie, tiens, vous êtes toujours là, Aurélie ? – Oui, moi aussi, j'irai vers le premier. Puis moi, j'aime bien ces chroniques parce qu'à chaque fois, ça me fait évader et puis ça creuse un peu mon budget littéraire. Mais c'est vrai que grâce à Marie-Blanche, je découvre de belles choses. Il y avait la chair de ma chair que j'avais bien aimée, que vous aviez présentée la dernière fois, donc que du bonheur. – Bon, très bien. Et puis c'est parfait pour accompagner vos balades, comme on l'a dit Aurélie, la belle sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue. Merci beaucoup, Sabine, d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que votre association des ailes et des aides devrait ouvrir ses portes en quelques jours ? – Le 3 mai. – Le 3 mai, donc voilà, c'est la semaine prochaine. – C'est ça. – Du côté de Mereuil, donc n'hésitez pas à prendre contact à l'adresse qui s'affiche, si vous avez des enfants ou des jeunes adultes en échec scolaire. Voilà, pour pouvoir leur venir en aide de l'association de Sabine est faite pour ça. Merci les filles, Marie-Blanche et Aurélie. À la semaine prochaine. – À la semaine prochaine. – Et nous, on se retrouve demain avec Touk Touk. Alors c'est un podcast destiné aux enfants de 3 à 7 ans, afin de les sensibiliser à la culture, l'écologie, et les questions liées à l'ouverture sur le monde. Vaste programme. Les astuces de Catherine Fructus, comme chaque jeudi, et les idées de sortie de Marianne Morisot. Voilà, merci de nous avoir suivis. On vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada